Ah! Bonsoir, ici Lucinda Gabrielle. Aujourd'hui, on est le 22 novembre 2020. Alors, bienvenue à cette émission. Et ce soir, je veux vous parler de la grande réinitialisation dont tout le monde parle. J'en parlerai pas beaucoup parce que je veux plus me concentrer sur Dieu, sur Jésus. Mais je trouvais que c'était important de vous parler un peu de ce que tout ça veut dire et vous réveiller aussi un peu à ce qui se passe vraiment en dessous de tout ça. Donc, je vais aller chercher mon petit texte que j'ai préparé pour partager avec vous. Donc, vous vous demandez probablement pourquoi je parle de la grande réinitialisation et qu'est-ce que cela a vraiment à voir avec Jésus? Eh bien, cela a beaucoup à voir avec notre Dieu et la société impie dans laquelle nous vivons. Donc, Jésus est venu pour nous sauver. Donc, on ne peut pas vraiment séparer Jésus du monde parce que ça va tout ensemble. Puis, quand on lit la Bible, on comprend que Dieu a toujours voulu nous amener à un niveau plus comme lui pour avoir une relation avec lui. Puis, c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Alors, vous vous demandez, est-ce que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés ou de ce monde? Eh bien, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et vous devez aussi être nés de nouveau. Je vais revenir là-dessus vers la fin de mon message. Mais, pour commencer, je veux vous lire dans Luc 4, 18. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, Jésus est venu prêcher la repentance et le baptême aux gens. « Dieu m'a envoyé, Jésus, pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés. » Et je veux le relire parce que c'est tellement important. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés. » Remarque aussi que, je vous invite à lire dans Esaïe 53, vraiment quelque chose de particulier, de spécial sur Jésus. C'est vraiment la prophétie de Jésus, puis ce qu'il est venu faire pour nous. Mais pour revenir à celui-ci qu'on retrouve dans Luc 4, 18, c'est une déclaration très, très, très importante. Donc, je veux que vous vous souveniez toujours ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés, mais aussi pour guérir votre corps brisé, pour vous libérer de l'esclavage, pour vous rendre la vue, pour ouvrir vos oreilles et vous délivrer de vos oppresseurs. Tout cela pour que vous puissiez voir le monde clairement, pour que le voile soit levé de vos yeux. Dans 2 Corinthiens 3, 14, c'est écrit que c'est dans l'union avec Christ que le voile est levé. Donc, tant qu'on n'est pas en union avec Jésus-Christ, nous sommes aveugles. Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux et nous guérir notre corps brisé, nous libérer de l'esclavage. Et je partage ça avec vous aujourd'hui parce que je veux que vous vous souveniez de cela lorsque les jours seront difficiles. Parce que les jours difficiles viendront et je veux que vous vous rappelez que Jésus-Christ, il n'est pas venu juste ici pour vous sauver de vos péchés, mais pour vous libérer. Libérer ceux qui sont oppressés, libérer les esclaves. Donc, il est venu pour ça. Donc, il est venu pour nous libérer de ce monde impie. Le temps viendra où les choses empireront. Et je ne dis pas ça pour vous effrayer à croire en Jésus, mais pour vous donner de l'espoir. Lorsque les jours de tribulation débuteront, tel que prophétisé dans la Bible dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, allez le lire pour vous-même. Je veux que vous sachiez que vous pouvez toujours, toujours, toujours tourner vers Jésus. Et si c'est juste ça que je fais avec mes lives, que je fais toutes les semaines, que un jour, à un moment donné, que ça va mal dans votre vie, et là, vous voyez les ténèbres autour de vous, puis là, vous ne comprenez pas, appelez Jésus. Appelez Jésus. Si c'est juste ça que je peux faire pour vous, bien, j'aurai tout fait. Il viendra un temps où beaucoup de gens se sentiront opprimés par les dirigeants de ce monde. Mais nous qui avons confiance dans le Seigneur, nous sommes libres en Jésus-Christ. De la même manière, Jésus était libre lorsqu'il a été capturé et crucifié. Il est allé volontairement à la croix et a dit, « Personne ne prend ma vie, je la donne gratuitement. » De la même manière, nous pouvons expérimenter cette liberté-là dans nos propres vies. Bonjour, Noël-Île-Népaule de Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Jésus a dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. C'est pourquoi il est si important que vous vous repentiez de vos péchés. L'enfer est plein de gens qui ont rejeté Dieu, et pas de gens que Dieu a rejetés. Ceux qui finiront là sont ceux qui vont mourir dans leurs péchés. C'est ça, les amis. Il ne faut pas mourir dans nos péchés, il faut se repentir. Écoute, même si à un moment donné, vous êtes sur votre lit d'hôpital, vous êtes en train de mourir, et que le Seigneur vous rappelle ce que Lucinda vous a dit ce soir, que ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous repentir, demander pardon au Seigneur à la dernière minute. Il va vous recevoir, il va vous pardonner. Donc, si c'est juste ça que j'aurais fait pour vous, ça serait énorme. Donc, c'est pour ça que je continue à partager ces messages-là avec vous à toutes les semaines. Donc, rien de ce que quelqu'un a fait ou nous fera dans le futur peut nous enlever la liberté que nous avons en notre Seigneur et Sauveur. Puis, rappelez-vous toujours de ça. On est toujours, toujours libre dans le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie vivre, c'est avoir l'esprit du Christ en nous pendant qu'on est en vie, et mourir, c'est vivre avec le Christ après. Donc, que nous soyons en vie ou morts, on va être avec le Christ. Donc, ça ne change absolument rien dans notre vie. Bonsoir, Simone de Sept-Îles. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé de la grande illusion. Puis, si vous ne l'avez pas regardée, je vous recommande d'aller chercher sur YouTube, sur mon compte. Donc, j'ai parlé de la grande illusion que Dieu envoie présentement sur la terre à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin qu'ils puissent être sautés. Et de comment Satan trompe les non-croyants. Donc, c'est ça. Dans la Bible, c'est clair qu'à un moment donné, tu envoies une grande illusion. Puis, ce qu'il m'a parlé la semaine passée, c'était vraiment ça qui se passe, ce qu'on était en train de voir. Donc, j'ai aussi parlé de comment cela provoque une grande division et même un gouffre entre les gens qui ne cesse de s'élarger et de croître en profondeur. Donc, je voyais vraiment deux personnes séparées par un grand trou et cette division-là était de plus en plus grande et le trou était de plus en plus profond. Puis, à un moment donné, on ne pourra plus se rejoindre. C'est alarmant. Donc, cela devrait vous alarmer et vous réveiller pour vous demander de quel côté de la vérité êtes-vous. Est-ce que vous êtes vraiment sur le bon bord? Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc, si vous ne croyez pas en Jésus, puis vous ne vous êtes pas encore repentis de vos péchés, vous n'êtes pas nés de nouveau faisant de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous êtes du côté du mensonge. C'est aussi simple que ça. Il y a juste deux choses, la vérité et le mensonge. Puis, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc, si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes dans le mensonge. Et pourtant, je rappellerai aux croyants aussi qui sont nés de nouveau, qui m'écoutent, Jésus a dit quatre fois, quatre fois dans Matthieu 24, « Ne soyez pas trompés ». Donc, ça, ça veut dire que même les croyants, on peut être trompés. C'est écrit « De faux messies surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même si c'était possible. Ceux que Dieu a choisis. » Donc, personne n'est exemple de la tromperie. Nous pouvons tous être trompés et c'est pourquoi Jésus nous a avertis des vigilants. Puisque le Seigneur m'a dit spécifiquement cette semaine qu'il y a une pensée, c'est très clair, il m'a dit « Le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » Et ça, c'était particulier parce que je l'avais déjà entendu, mais je ne l'ai jamais lu pour moi-même. Et moi, je suis rendue dans Jérémie. Donc, il me reste à peu près 200 pages que je n'ai pas lues. C'est les derniers prophètes. Et ça, c'est dans Amos 3.7. Donc, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il le fait savoir à ses prophètes. Et nous pouvons le voir dans tout l'Ancien Testament. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes de Dieu partout dans le monde. Mais il est important aussi de discerner lesquels sont vraiment de Dieu. Puis, en même temps, Dieu m'a dit « Satan », il m'a rappelé ça, « Satan est un copieur. » Donc, par conséquent, ça veut dire que Satan aussi, il ne fera rien sans le révéler d'abord à ses serviteurs, les faux prophètes. Donc, il y a des faux prophètes. Donc, qui sont les faux prophètes de Satan? « Où voyons-nous les choses révélées par Satan? » Peut-être les nouvelles ou l'industrie du cinéma? Pensez au film que vous avez regardé ces dernières années. Moi, c'est ça que le Seigneur a mis sur mon corps. Est-ce que certains d'entre eux se réalisent? Pourquoi pensez-vous qu'ils devaient faire le film, par exemple, sur la pandémie, avant qu'elle ne se produise réellement? « Ils vous ont tout montré jusqu'à comment ils allaient gérer les théoriciens du complot. » C'est extraordinaire ce qu'ils ont montré dans ce film-là. Puis, il y en avait quelques films qu'ils ont fait là-dessus. Puis, apparemment, il y en a deux autres qui se sont avec de sortir ce mois-ci, je crois. Et ça amène encore plus loin ce qu'ils proposent de faire, ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc, peut-être c'est mieux de ne pas regarder. Peut-être c'est mieux de lire la Bible, puis de vous rapprocher du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Beaucoup de gens appellent ce que nous voyons dans ces films-là, la programmation prédictive. Bonsoir, Renette, Nicolas, Joanne, bonsoir. Donc, la programmation prédictive, la définition, c'est la théorie selon laquelle les idées, les situations et les nouvelles technologies sont soigneusement écrites dans les films, les émissions de télévision et les livres pour inciter la population générale à accepter les changements de société. Donc, quand Satan veut changer la société, il va inciter des personnes pour amener ces idées-là dans le cinéma, dans les livres, sur la télévision, dans les programmes qu'on voit. Et c'est là qu'on retrouve les intentions de Satan. Puis, beaucoup de choses qu'on voit, je vais dire sur la télévision, puis dans le cinéma, c'est antichrist. Ça va contre Dieu. C'est pas la façon que Dieu a voulu qu'on soit. Il a voulu qu'on soit sain comme il est sain. Donc, puis le cinéma nous amène à diminuer, diminuer les personnes. En tout cas, je vais le laisser là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bonsoir, ma belle Céline Leblon à Québec. Je pensais à toi dernièrement, justement. Il faut qu'on se parle. Alors, je continue. Donc, je crois que le Seigneur veut que vous sachiez qu'il y a plus dans cette vie que ce que vous voyez devant vous. Il veut désespérément que vous réveilliez pour voir la vérité et la lumière. Mais vous devez le vouloir. C'est ça, hein? C'est écrit dans la Bible. Cognez, 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 cognez. Puis, il va répondre, mais il faut cogner jusqu'à temps qu'il réponde. Parce qu'il veut que vous ayez un cœur pur. Puis, il veut que vous soyez certain de ce que vous voulez. Si vous cognez, puis, ah, pas sûr, ou c'est pas assez, vous avez pas assez faim, assez soif, là. Il va dire, ah, je vais attendre un peu long. Je vais attendre qu'elle tombe un petit peu plus bas ou qu'elle va un petit peu plus loin. Puis, il met qu'elle appelle, puis elle a vraiment, vraiment besoin. Puis là, je suis certain qu'elle va me répondre. Moi, ça a été comme ça, en tout cas. Donc, il veut, il veut avoir notre cœur au complet. Mais nous, on doit le vouloir. Jésus est la vérité et la lumière et il le dit. Il ne veut pas que vous continuiez à marcher dans les ténèbres. Il veut que vous voyez et sachiez qu'il est réel et que Satan est réel aussi. Écoute, c'est partout dans la Bible. C'est la chose qui m'a plus estomaquée quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Il est si important pour vous de vous réveiller à la vérité de ce monde. Beaucoup de gens travaillent pour Satan et ne le savent pas. Moi, je travaillais pour Satan et je ne le savais pas jusqu'à temps que Dieu me conduise à Jésus dans le Nouveau Testament. Vous savez peut-être un petit peu mon histoire. J'avais commencé à prier et je demandais à Dieu de m'aider dans ma business parce que ça n'a l'air pas comme j'aurais voulu. Et là, j'ai clairement entendu, coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai trouvé Jésus et j'ai trouvé que Jésus était Dieu en chair et en os. Et Jésus lui-même, un jour, m'a parlé et il m'a dit, tu ne me serves pas. Et c'est là que j'ai compris que je servais Satan et non pas Dieu. Donc, même les croyants qui sont nés de nouveau doivent être sur leur garde à ce moment précieux dans notre société. Dans un Thessaloniciens 5-6, il s'est écrit, ne dormez donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. En anglais, ça veut dire, tu sais, de rester sobre. Donc, c'est important qu'on soit toujours réveillé et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous pour qu'on sache tout ce qu'on est rendu dans les temps parce que la Bible est très claire aussi dans le déroulement des choses. Donc, on peut voir où est-ce qu'on est vraiment rendu. Nous devons être vigilants et porter une attention particulière à ce qui se déroule et nous y préparer. Ne vous mettez pas la tête dans le sable, dans la part, surtout. Puis, comme il est écrit dans 1 Jean 4-4 à notre sujet, nous, les croyants qui sont nés de nouveau, c'est écrit, celui qui est en nous, l'Esprit Saint qui est en nous, les croyants qui sont nés de nouveau, qui a l'Esprit Saint, qui vit en nous, l'Esprit Saint en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde, qui est Satan. Donc, ça, c'est écrit aux croyants dans 1 Jean 4-4. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Même que je vais vous le dire, je pense que je l'ai peut-être dit la semaine passée, mais le Seigneur m'a mis sur mon cœur il y a peut-être quoi, 10 jours, que, mais que les temps seront difficiles, nous, les croyants qui ont le Saint-Esprit, et on va avoir une force surnaturelle qui va nous donner, c'est comme son esprit en nous va se multiplier par 100. On va avoir un zèle pour partager la bonne nouvelle. On va avoir une force, une résistance qu'on n'a jamais, jamais eue jusque-là. Et il m'a remplie tellement de cet esprit-là que je n'avais aucun doute que j'allais avoir une force pour traverser les périodes difficiles à venir, parce qu'il allait me soutenir. Puis c'est comme c'est écrit dans, c'est-tu, les psaumes 91, c'est quoi, je vais lire dans ma tête en anglais. Ceux qui espèrent dans Dieu vont être comme soulevés comme les aigles, donc je ne sais pas si Paul et Noéline ou Annette pourraient me le trouver, ils pouvaient le partager dans le message, mais c'est ça que ça veut dire. Puis moi, je le sentais vraiment comme ça. Je me sentais cette journée-là que le Seigneur avait mis ce message-là dans mon cœur. J'avais l'impression que j'avais comme dix pieds d'eau. J'étais tellement grande, tellement remplie d'une force, puis d'une joie, c'est ça, une force, un espoir que personne ne pouvait m'enlever. Et le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur pour que je sache que les jours difficiles viennent, qu'il va nous donner cette force naturelle-là à tous les gens qui croient en lui. Donc, nous pouvons clairement voir aujourd'hui que l'armée de Satan travaille à plein régime. Il sait que son temps est limité et nous, les croyants, nous savons exactement comment ça va se terminer pour lui. « Bonsoir, ma chère soeur Louiselle. Dans la Bible, il y avait des obstacles que le peuple de Dieu devait surmonter, et Satan leur avait tendu des pièges dans lesquels ils ont tombé. Il y avait des faux dieux, des faux prophètes, des géants effrayants comme celui que David avait tué. Et le Seigneur, il a vraiment mis ça sur mon cœur aujourd'hui quand je préparais mon texte. Aujourd'hui encore, nous avons toutes ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, on a les géants de la technologie qui tentent d'intimider les gens, de supprimer les informations. Ils vous disent, en fait, quoi penser, comment ressentir, pour qui voter. C'est eux autres qui guident les choses. Dans la Bible, il y avait aussi les faux prophètes de Baal. Aujourd'hui, nous avons les médias, c'est les faux prophètes, qui diffusent des sorts sur les gens la journée longue avec des fausses informations. Comment savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux? La Bible, c'est clair, dans Jean 16, 13. C'est écrit, « Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera des choses à venir. » Donc ça, ça parle, ça c'est Jésus qui annonce aux apôtres que l'esprit saint, qui est l'esprit de la vérité, vous conduira dans toute la vérité. Quand nous avons l'esprit saint en nous, qui vit en nous, on a le discernement pour savoir qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui n'est pas, parce qu'il va nous le dire. On va le savoir parce que l'esprit saint va nous le dire. Il nous guide vers cette vérité-là. Puis voici l'importance d'être habité par l'esprit saint. Vous savez, il y a des gens qui sont croyants, qui sont baptisés, mais qui n'ont pas encore reçu l'esprit saint. Puis il y en a qui ne croient pas dans le parler en langue. En tout cas, il y a différents niveaux de croyants, dépendant de quelles églises ils ont côtoyé durant toute leur vie. Mais quand on met tout ça de côté puis on lit la Bible, c'est simple. C'est simple. Je vais vous parler de ça à la fin, comment être né de nouveau. Donc aussi dans la Bible, il y avait beaucoup de païens. Puis ça aussi, tu sais, Jésus, l'esprit saint me disait cette semaine les choses qu'il faut faire attention, là. Donc si on revient à l'arrière, c'était les géants de la technologie, il y a les faux prophètes. Il y avait aussi les païens qui adoraient d'autres dieux. Et Dieu les a avertis. Il a averti les Israélites de ne pas les côtoyer ou ils seraient souillés par eux. Aujourd'hui aussi, nous avons des dieux avec un petit dé. Dans les sports, les divertissements, la musique, la mode, Hollywood, les célébrités, donc les gens idolisent, mais c'est tous des petits dieux, tous les autres dieux, les déesses, le Bouddha, en tout cas, toutes les autres religions, c'est tous des petits dieux. Il y a juste un dieu. C'est le dieu de la Bible. C'est le créateur du ciel et de la terre. Notre Père qui est au ciel. Donc c'est le seul dieu qui existe. Dans la Bible, il y avait un endroit appelé aussi Sodome et Gomorre que Dieu a détruit à cause de leur perversité. Aujourd'hui, nous avons notre propre Sodome et Gomorre à Hollywood, où tout va. Et cela nous est poussés toute la journée longue par leur programmation sur la télévision. Nous, les croyants, nous sommes l'armée de Dieu. Et nous devons nous réveiller pour ne pas être trompés et nous devons aider les autres personnes autour de nous pour ne pas s'y tromper non plus. Parce que comme je vous dis, avec ce qui s'en vient, la grande réinitialisation que les élites du monde veulent imposer présentement, c'est vraiment le début des tribulations. Et les choses vont empirer. Puis je ne veux pas vous déprimer parce que je peux vous dire une chose. Si jamais ça vous décourage, contactez-moi parce que je peux vous assurer que quand on est dans le Seigneur, quand on croit en Jésus-Christ et qu'on est né de nouveau, on est rempli de son Saint-Esprit, on a une joie, on a un espoir, on a une paix, un amour que personne, personne, personne ne pourrait nous enlever. Et quoi qu'il arrive, ça ne nous dérangera pas. Ça ne nous dérangera pas. Quelqu'un arriverait ce soir puis me tuerait, ça ne me dérange pas parce que je sais que vivre, c'est vivre avec Jésus en moi puis mourir, c'est vivre avec Jésus à côté de moi. Je vais être avec lui. Donc je ne suis pas inquiète. J'ai cette paix-là dans mon cœur. J'ai une assurance. J'ai aucun doute. mais aucun doute d'où ce que je m'en vais mais que je vais mourir. Puis c'est de là que ça vient notre espoir puis cette paix-là. Ça ne nous dérange pas. Je ne sais pas si je l'avais dit, je suis rendu là, dans mon texte, il est là, genre 3-16, non, c'est pas là. Ça disait, ne soyez pas inquiets de celui qui peut vous enlever, qui peut tuer votre corps, mais ayez la crainte de Dieu qui peut vous enlever le corps et l'esprit puis vous enverrez à l'enfer. OK? Donc, on n'a pas besoin d'avoir, d'avoir peur des hommes puis qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire éventuellement. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir qu'on s'en va avec Jésus au ciel puis on va vivre l'éternité avec lui. Donc, Dieu m'a réveillie il y a deux ans et il m'a ouvert les yeux. Je prie pour qu'il vous ouvre le cœur, les yeux et les oreilles aussi puis à chaque personne qui écoute ce message ce soir ou qui va le réécouter en rediffusion, je prie que le Seigneur vous ouvre le cœur, les yeux et les oreilles à cette vérité que je vous partage avec vous puis que vous désirez profondément dans votre cœur de connaître, de connaître Dieu, de connaître Jésus puis d'avoir cette paix aussi qu'on peut juste avoir avec lui. C'est écrit dans la Bible il nous donne sa paix qui dépasse tout entendement je pense en français. Donc, c'est extraordinaire c'est vrai aussi on a une paix on n'a pas besoin de rien de personne pour être heureuse on est en amour moi c'est le même que je le sens puis je pense que tous les gens qui sont nés de nouveau qui sont en ligne avec nous ce soir on pourrait le confirmer c'est comme être en amour pour la première fois mais à tous les jours c'est comme tous les jours j'ai le sentiment d'être en amour pour la première fois c'est ça vivre avec Jésus-Christ puis surtout quand on on prend le temps tous les jours de lire sa parole puis de prier puis d'être dans sa présence c'est ça c'est vraiment un sentiment d'être en amour pour la première fois mais continuellement donc dans Jean 3.16 c'est écrit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que tous ceux qui placent confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde puis que vous soyez la seule personne au monde Dieu aurait aimé t'aurais aimé assez pour envoyer son fils Jésus pour te sauver même si t'aurais été la seule personne c'est ça qui est extraordinaire comment être né de nouveau je vais terminer avec ça 4 étapes croyez en Jésus-Christ croyez que Jésus est le fils unique de Dieu qui est venu sur la terre qui a fait toutes les merveilles qu'il a fait les miracles qu'il est mort sur la croix qu'il a tout pris vos péchés sur lui il s'est sacrifié pour vous et qu'il est ressuscité des morts trois jours plus tard il a fait tout ça pour vous pour que en croyant en lui vous seriez consolidé avec le Père que votre relation serait consolidé avec le Père donc croyez en Jésus-Christ repentez-vous auprès du Père pour vos péchés parce qu'on est tous des pécheurs il n'y a personne de bon dans ce monde personne 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 nous avons tous menti nous avons tous fait quelque chose de pas correct donc repentez-vous auprès du Père pour vos péchés soyez baptisés qui veut dire immersion complète le mot baptême c'est immersion complète donc soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et recevez le baptême du Saint-Esprit pour que son Saint-Esprit vienne vivre en vous puis quand vous avez le Saint-Esprit en vous bien vous avez la vérité il vous guide dans toute la vérité vous avez le discernement vous avez les fruits du Saint-Esprit c'est la joie la paix l'amour la bonté la charité le contrôle de soi c'est tous les fruits du Saint-Esprit donc moi j'ai jamais 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 été si heureuse puis c'est pas heureuse c'est une joie je n'ai jamais été si joyeuse dans ma vie si en paix dans ma vie que je le suis depuis que j'ai trouvé Jésus-Christ depuis ces deux dernières années ma vie est qu'importe ce qui arrive ça ne m'affecte pas c'est comme je peux trouver la joie et la paix dans toutes les situations parce que je sais que Jésus est avec moi son Saint-Esprit avec moi et je n'ai pas besoin de m'inquiéter il l'a dit je pense 366 fois dans la Bible de ne pas avoir peur de ne pas s'inquiéter don't worry don't worry inquiétez-vous pas donc on n'a vraiment pas besoin de s'inquiéter il est là il ne nous laisserait jamais 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 tomber puis si vous regardez dans vos propres vies je suis assurée que si vous êtes probablement comme moi moi j'ai toujours cru en Dieu puis j'ai toujours prié à Dieu puis j'ai jamais été laissé tomber par Dieu il a toujours été là pour moi puis la seule différence avec avant et maintenant c'était que je ne savais pas savoir que Jésus-Christ est Dieu Jésus est Dieu en chair en os qui est venu sur la terre qui s'est sacrifié qui s'est fait crucifier pour nous pour nos péchés puis c'est ça que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il avait fait puis qu'est-ce que ça représentait puis puis en plus de ça le pour moi le cadeau de ça puis c'est pour ça aussi que dans le monde présentement il y a des il y a des pays que c'est 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 pas possible de lire la Bible c'est interdit dans les dans les pays communistes par exemple ils n'ont pas le droit de lire la Bible ils ne veulent pas qu'ils soient chrétiens parce qu'ils savent que quand ils deviennent chrétiens ils ont perdu tout contrôle sur eux et ça aussi les amis ça s'en vient pour le Québec puis le Canada puis les Amériques puis tout ça puis le restant du monde on va tout passer par là c'est profiter dans la Bible et ils veulent nous empêcher de trouver cette vérité de Jésus-Christ parce que quand on a cette vérité-là on a une liberté en Jésus que personne 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 pourrait nous enlever ils n'ont plus de contrôle sur nous ils ne peuvent plus nous contrôler ils peuvent faire ce qu'ils veulent moi ce qui est tellement beau c'est en en Chine j'ai lu un livre Brother Young en tout cas c'est un chrétien qui s'est ramassé en prison parce qu'il prêchait puis il y avait des églises maisons et dans chaque prison qu'il est allé il a continué à partager la bonne nouvelle il ne pouvait pas le contrôler puis toutes les personnes qu'il a rentré en contact avec dans les prisons il les a toutes amenées vers le Seigneur puis vers la vérité ils sont tous morts joyeux en prison puis tout le monde était content puis ça chantait tout le temps puis c'était joyeux puis c'est ça que je vous dis les amis c'est que qu'importe ce qui arrive dans notre vie on a une liberté en Jésus-Christ on a une joie une paix que personne personne ne pourrait nous enlever qu'importe ce qui nous arrive on a la grâce du Seigneur qui est sur notre vie qui est sur nous que personne personne ne peut nous enlever donc c'est ça mon message pour aujourd'hui donc j'espère que ça vous a touché dans vos corps puis que ça vous amène à faire vos propres recherches puis comme j'ai dit je ne veux pas que vous recherchez trop de ce qui s'en vient dans le monde tu sais la grande initialisation et tout ça je préfère que vous allez lire la Bible pour connaître Jésus-Christ parce que c'est ça qui va vous sauver c'est ça qui va vous amener à traverser les temps difficiles c'est votre relation personnelle avec Jésus-Christ c'est notre sauveur et c'est lui qui est là pour ça donc avec ça je prie que vous soyez bénis et je vous aime énormément puis je vous remercie d'avoir pris le temps de rester avec moi de m'écouter ce soir puis partager aussi cette bonne nouvelle avec les personnes autour de vous si ça vous dit si vous avez des gens autour de vous qui sont inquiets parce qu'ils vivent présentement écoute nous nous avons l'espoir l'espoir de Jésus-Christ puis personne ne pourrait nous enlever ça il n'y a pas rien qui va se passer dans le futur dans ce monde qui va nous enlever la joie et la paix que nous avons en Jésus ok donc rappelez-vous de ça Jésus est venu ici pour vous rendre libre de l'esclavage donc puis de libérer les gens qui sont oppressés donc si jamais vous vous sentez oppressés par la vie par ce qui se passe dans le monde courez courez vers Jésus-Christ mettez-vous à genoux à côté de votre vie puis suppliez le Seigneur de rentrer dans votre vie puis de prendre contrôle puis de vous amener vers lui puis vers la vérité et je vous promets je vous promets que vous allez être remplis de son Saint-Esprit il va vous amener dans une paix et un amour une joie que personne personne ne pourrait s'enlever plus jamais donc ça je vous le promets je vous le promets donc en tout cas j'espère vraiment que ça touche votre cœur ce soir puis ça vous amène à vouloir connaître le Seigneur encore plus puis ouvrez le Nouveau Testament lire Matthieu Matthieu j'adore puis Jean oui c'est ça Jean c'est les deux que je vous recommande de commencer avec eux puis c'est pas long c'est tellement beau puis c'est là que vous allez connaître vraiment la personnalité de Jésus puis qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous ici donc je vous aime puis soyez tous bénis puis bonsoir Annette Raquel Vallée bonsoir Lynn Steven Isabelle Serrois merci beaucoup Céline Louiselle Joanne Nicolas Simone Noëlle et Paul au Nouveau-Brunswick puis comme j'ai dit il y a toutes les semaines si jamais qu'importe ce que vous êtes dans le monde si vous voulez vous faire baptiser ou savoir plus écrivez-moi il y a des personnes partout j'ai des gens de 7 îles Nouveau-Brunswick qui sont là avec nous ce soir puis j'en ai partout en France Québec Gatineau partout dans le monde mon anglais aussi donc écrivez-moi puis je vais vous mettre en contact avec des belles personnes pour vraiment vous amener à connaître le Seigneur encore plus ok donc je vous aime soyez tous bénis et à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501